Bonjour à tous et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, dans cette vidéo, on se retrouve avec un joueur très particulier puisqu'on va se retrouver avec Scarex qui est un YouTuber et surtout joueur MDO qui est tout le temps dans le top 10 FR. Bref, il est beaucoup trop fort les amis, dans cette vidéo, on va vous présenter et bien Scarex déjà pour commencer et surtout on va vous présenter des compositions qu'il utilise à top monde tout simplement et à top FR en MDO. C'est un monde que je ne connais pas forcément donc je trouvais ça très intéressant de vous le partager. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez de la MDO et nous les amis, on part directement avec Scarex. J'espère que vous allez kiffer. N'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et surtout le petit commentaire. Et nous on est parti, on commence directement. Let's go ! Ok les amis, on est donc en compagnie de Scarex. Salut à toi ! Salut Alex, comment ça va ? Ecoute ça va nickel, ça me fait plaisir de t'accueillir sur ma chaîne. Tout simplement comme vous le savez, j'avais fait une série de vidéos dans laquelle je faisais des attaques MDO pour débloquer ma 6ème cabane mais mon niveau MDO n'est pas forcément fou et c'est pour ça tout simplement que j'ai invité Scarex pour cette vidéo. Scarex, je vais te laisser un petit peu te présenter. Ok, merci Alex. Du coup je me présente, Scarex. Je suis dans le top suisse en MDO et en HDV. Je me balade souvent aussi dans le top monde en MDO. Je suis un joueur qui joue depuis quasiment le début du jeu et quand la MDO est sortie, j'ai surkiffé ce mode de jeu parce que j'ai surkiffé le mode de jeu où deux joueurs se rencontrent et le meilleur joueur gagne le duel. Ça c'est vraiment une particularité que j'ai vraiment adoré et du coup je me balade fréquemment en haut des classements en MDO et je suis content d'être là ici avec Alex pour cette vidéo. C'est ça, merci beaucoup en tout cas. Moi aussi très heureux de t'accueillir du coup puisque la MDO c'est quelque chose qui est un petit peu flou pour moi. Je m'y connais pas énormément comme les gens le savent. Du coup tu m'avais dit que ton record au niveau du classement, t'es arrivé 91ème mondial, c'est énorme. Ouais c'était une très très belle saison, j'avais fait vraiment un truc de folie, j'avais fait les 7140 trophées cette saison là et puis saison passée j'ai réussi à battre ce record en allant chercher les 7229 trophées ce qui est juste énorme. 7000 trophées c'est juste fou, je pense qu'il y en a énormément qui se rendent pas compte à quel point c'est le cercle fermé et à quel point ça a l'air hyper dur. Et du coup ouais au niveau, puisque tu es suisse du coup t'es souvent 1er et 2ème suisse mais un petit peu pour resituer les gens au niveau du classement FR, tu te situes aussi dans le top 10 quoi environ. Ouais c'est ça exactement, si on prend tous les joueurs francophones, je me balade dans le top 10 environ. C'est ça, c'est juste énorme et du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va découvrir différents gameplays du coup de Skarex à très très haut niveau, environ à 7000 trophées. Du coup il y a 3 compositions différentes, première composition de bébé dragon gargouille, deuxième composition de géant charrette et ensuite on aura également une composition avec des super pk. Bref vous allez voir ça va être la folie, Skarex va vous expliquer un petit peu comment il attaque à chaque fois en MDO, comment ça se passe et on va passer directement à ça. On est parti donc sur ce premier gameplay avec une composition à base de bébé dragon gargouille. Alors j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment ça fonctionne au niveau des compositions, puisqu'on le sait qu'on peut choisir les troupes que l'on veut sur la MDO, on peut switch en gros avant de lancer l'attaque. Et du coup j'aimerais savoir est-ce que tu maîtrises 15 milliards de compos et du coup à chaque fois tu adaptes par rapport au village que tu vois en face ou alors est-ce que tu fais tout le temps la même compos, enfin comment ça se passe ? Alors personnellement je m'adapte entre 2-3 compos, là par exemple sur ce genre de base avec la MDO excentrée je sais qu'en bébé dragon gargouille ça se passe très très bien. On peut voir qu'on a une tour d'archère au nord, on a un pétard qui est devant le héros et donc la tour d'archère et le pétard je vais les chercher grâce au gargouille. Ce qui va éliminer quand même pas mal de dégâts par seconde qui pourraient faire mal au bébé dragon qui vont être envoyés en deuxième partie d'attaque. Là du coup sur ce village par exemple j'ai été chercher tous les bâtiments qui étaient autour de la MDO et puis j'ai cherché justement la dernière défense aérienne autour de la MDO qui est le ballon bleu. A l'aide d'une gargouille et d'un bébé dragon, la gargouille qui sert à tonquer le ballon bleu pour que le dragon puisse l'éliminer. Ensuite j'ai envoyé tout autour du village les bébés dragons avec une distance respectée. Donc parce que si on les colle trop près ils perdent leur capacité et donc ils font moins mal donc c'est un petit peu dommage. Et puis il faut savoir qu'avec cette campo ce qu'il faut faire c'est éliminer les défenses anti-aériennes le plus rapidement possible ainsi que les tours d'archère. Si c'est possible de les focus avec les bébés dragons il faut aller les chercher assez rapidement comme ça ça fait moins de dégâts par la suite. Donc c'est top là par exemple on était très très large là c'était une énorme attaque. Ensuite j'envoie par exemple une gargouille au nord du village pour aller éliminer le double canon qui est gratuit. Il n'y a aucune défense qui va toucher justement cette gargouille. Donc avec une seule gargouille je vais pouvoir aller chercher mon double canon et puis ensuite je vais aller chercher la MDO avec 5 ou 4 gargouilles. Là je vais en mettre 5 mais je pense que j'aurais pu en mettre 4 mais du coup avec les gargouilles à la fin je vais aller chercher justement la MDO. Et puis il faut savoir qu'une MDO c'est 5 gargouilles normalement. Si il y a une défense qui touche les gargouilles ça va être 6 mais avec 5 normalement ça passe quasiment à chaque fois si on a bien géré la stratégie. C'est ça donc on est quand même sur un 82% très gros pourcentage pour le coup. Et donc pour les gens qui regardent cette vidéo pour résumer du coup comment fonctionne cette composition ici comme vous pouvez le voir. Au début on envoie la machine du côté du pétard bleu, enfin de la bombe bleue tout simplement pour pouvoir essayer de faire un chemin aux troupes pour qu'elles aillent le détruire le plus rapidement possible. C'est vraiment une priorité pour le coup. Et ensuite vous envoyez des petites gargouilles un petit peu autour du village pour prendre les free building. Et ensuite il y aura une deuxième partie d'attaque dans laquelle vous envoyez vos bébés dragons de sorte à pouvoir essayer de détruire le plus de bâtiments possible. Tout en essayant de focus les pétards et les TDA. Et ensuite dernière partie d'attaque où juste vous allez chercher le BH avec les gargouilles. C'est ça Skarex ? On est bon ? Oui c'est exactement ça. Par exemple là dans ce cas là j'ai utilisé le héros justement pour funnel pour vraiment éliminer les bâtiments qui sont devant la première ligne de défense. Et là le héros il a pris un laboratoire qui est un bâtiment avec beaucoup de points de vie. Donc c'est un bâtiment qui coûte quand même assez cher en troupes. Et là le héros il a fait un taffet de folie puisqu'il a tank une tour d'air cher et une tesla. Et puis du coup j'ai pu profiter pour prendre la tour d'air cher avec quelques gargouilles pendant qu'elle focusait le héros. Et la tesla également plus une défense sur terrain avec les gargouilles. C'était une plus value énorme. Le héros il est même allé chercher un ballon bleu. C'était juste énorme l'attaque. Elle était vraiment gratuite. C'était une attaque extraordinaire. Parce que là pour le coup le héros il a gratté tellement de trucs trop bien pour le coup. Et puis là en plus tu peux voir que le BH il est quasiment free. Et puis en plus il te reste encore énormément de troupes. Et tu arrives quand même bien à progresser au niveau du pourcentage. J'avais une question pour les gens qui regardent cette vidéo peut-être. A ce niveau là à 7000 trophées à partir de combien tu peux évaluer que c'est une bonne attaque en soi. Parce que voilà il y a très peu de perfs j'imagine à ce niveau là. Vous en aurez un dans la vidéo. Ne vous en faites pas. Mais j'aimerais savoir un petit peu du coup à peu près à combien de précentages c'est une bonne attaque pour toi. Alors une bonne attaque c'est à partir de 70%. On peut considérer ça comme une bonne attaque. Après à partir de 74% on peut considérer comme une attaque très très bonne. Qui a beaucoup de chances de passer quand même si on a une bonne base. Et puis au delà de 74% donc je pense à 80% plus. Bah c'est une attaque exceptionnelle. Et ça assure quasiment tout le temps la win. Voilà sans te dire de donner ta base ou quoi que ce soit. J'aimerais juste savoir aussi les bases c'est toi qui les build ou alors tu les trouves dans des gens du top mondial. Ou comment ça se passe. Parce que la défense est aussi importante que l'attaque à MDO pour le coup. Donc la base aussi est très importante pour le coup. Alors personnellement je joue souvent dans des clans MDO. Que ça soit des clans francophones ou internationaux. Et du coup je demande à la personne qui a un village si je peux l'emprunter ou pas. Si elle me dit oui bah je la prends et puis si elle me dit non bah je la prends pas. Ok voilà donc ça se passe un petit peu dans les clans dans tous les cas. C'est comme sur le village principal ça j'ai envie de te dire. Et maintenant on va passer du coup au troisième gameplay. Cette fois-ci on est sur une composition qui est différente de ce qu'on avait d'habitude. Pourquoi ? C'est parce que ça du coup tu connaissais la stratégie pour taper cette base avec cette composition. Et tu savais du coup que tu allais pouvoir assurer un gros pourcentage ? Alors oui je connais la strat et puis aussi les dispositions de défense c'était spécialement très très bonne. Par exemple on peut voir que le lancelave est du côté de l'attaque de ma partie géant charrette. Et donc il va pouvoir attaquer mon héros qui tanque vraiment ce lancelave. Dans une stratégie comme ça il faut savoir que le but c'est de tenir le plus longtemps possible les charrettes. J'ai pas pris de bombardier puisque j'ai pris 8 géants. Donc 8 géants ça casse très vite les murs pas besoin de bombardier pour info. Et puis aussi chose importante sur le village les deux broyeurs étaient à l'opposé de ma partie d'attaque. Ce qui signifie que mes barbares en fait ils vont progresser très longtemps dans l'attaque. Et les géants vont pas prendre de dégâts multiples très élevés. Parce que les broyeurs c'est vraiment la défense qui fait le plus de dégâts multiples. Elle fait vraiment beaucoup de dégâts et puis là on peut voir que les charrettes. Surtout en fait la charrette elle fait le broyeur pardon il fait des dégâts au corps à corps en fait. Et du coup là où c'est fort c'est que toutes tes troupes corps à corps elles ont fait le taf avant. Et à la fin c'était juste les charrettes qui se débrouillaient et qui terminaient juste tranquillement les derniers broyeurs. Et là en plus on peut voir que t'es déjà à 88%. Et là on commence à voir qu'il reste juste une tesla et t'as encore ta machine de combat. Et donc ça veut dire que tu vas aller chercher le perf c'est ouf. Ouais c'était un gros gros gameplay j'étais super content. Là vraiment j'ai pu justement tenir mes charrettes assez longtemps. Et donc si on les tient très longtemps bah ça passe. Voilà très très belle attaque ici pour le coup de la part de Skarex. On va passer donc au dernier gameplay. Cette fois-ci on est encore une fois avec une composition qu'on a pas encore vue. Puisqu'on a des super P.K. On est sur une compo charrette, super P.K. Gargouille. C'est vraiment quelque chose d'assez... Ah non est-ce que tu vas garder les gargouilles ou pas ? Ou est-ce que tu vas passer... Oui je vais garder les gargouilles. Je vais les garder. Là aussi on est quand même sur une compo hybride. Puisqu'il y a des troupes terrestres, il y a des troupes aériennes. Il y a des troupes qu'on a pas forcément beaucoup l'habitude de voir. Alors je sais que j'avais parlé avec Skyler à l'époque. Et je savais qu'il était très fort à MDO. Il y a eu un moment où les cochons volants étaient OP. À un moment il me semble à MDO. Et bah les cochons ils sont toujours forts. Mais ils ont itinerf. Donc voilà faire du full cochon c'est compliqué. Mais si on gère très très bien le full cochon, bah on peut perfect quasiment toutes les bases. Donc c'est très très OP. Mais par contre si on fail, bah ça fait 0 étoile. Donc c'est risqué. Là par exemple dans cette composition de troupes, on retrouve justement les gargouilles. Qui ont comme but d'être utilisé à la fin. Pour justement gratter du pourcentage à la fin. Et aller chercher la MDO si c'est nécessaire. On a envoyé un groupe de WPK d'un côté. Avec de l'autre côté un groupe du héros plus 1PK. Ensuite j'ai envoyé des charrettes pour aller chercher justement des défenseurs terriennes au niveau stratégique. J'en ai envoyé une au sud pour aller aider ma partie WPK. Et puis deux au nord qui ont fait un taf de folie. Puisqu'elles prennent quand même le ballon bleu. Elles ont pris aussi une tour d'archère. Et puis quelques défenses. Je crois une Tesla plus des pétards. Enfin bref. Et puis là on peut voir que par exemple ma partie PK héros ont pris le BH. Et puis c'était un truc de ouf. Puisque vraiment là encore une fois le but c'est de tenir les charrettes assez longtemps. Parce que c'est elles qui vont faire pas mal de dégâts en arrière plan. Et qui vont vraiment soutenir la partie PK. Et puis les cochons ont été envoyés sur les premières lignes de défense. Pour justement éviter que les PK et le héros prennent trop de dégâts trop rapidement. Moi ce qui me fascine aussi c'est que t'étais à 58% de 2 étoiles déjà. Et il te restait encore 12 super... Enfin 12 bêta gargouilles. Ça veut dire que tu pouvais tellement clean encore. Parce qu'on le sait les bêta gargouilles quand tu les envoies loin. Bah elles ont une portée de fou furieux. Et du coup tu peux facilement gratter avec. Et donc t'as réussi à faire un 80%. C'est énorme. Ouais c'est ça le but c'est vraiment de garder les bêta gargouilles très longtemps. Pour vraiment gratter à la fin. Et voilà les amis vous avez pu voir du coup 3 stratégies différentes qui sont utilisées en top monde MDO. Et comme ça au moins s'il y en a qui veulent s'y mettre vous savez quel compo vous devez train. Alors moi ce qui m'a étonné Skarex c'est qu'il n'y a pas eu de ballon gargouille. Alors que je fais que ça moi. C'est plus fort en top niveau ? Bah en fait c'est tout simplement que cette compo je la maîtrise pas du tout en fait. C'est la compo qui est utilisée par beaucoup de joueurs parce qu'elle est plutôt simple. Mais moi personnellement j'ai beaucoup de peine. Et puis c'est vrai que faire un gros pourcentage sur chaque attaque avec cette compo c'est plutôt compliqué. Il y a quand même une question aléatoire. Mais après une compo qui est vraiment très très forte et qui peut être stable sur les villages où je vais attaquer en bébé dragon gargouille. Bah c'est la compo avec du ballon, de la gargouille et des bébés dragons. C'est une compo assez forte et puis qui permet d'aller chercher du gros pourcentage. Voilà encore une fois là on s'est concentré sur 3 compositions d'attaques. C'est les principales que maîtrise Skarex. Mais encore une fois il y en a des centaines de compos qui existent. Donc voilà on espère quand même que vous aurez kiffé cette vidéo. Ça vous aura fait découvrir un petit peu le top monde MDO. Comment ça se passe ? Merci beaucoup à toi Skarex en tout cas d'être venu. Bah merci à toi Alex pour m'avoir proposé de faire cette vidéo. C'était vraiment avec plaisir. Merci beaucoup. On n'oublie pas bien évidemment le petit pouce bleu, le petit abonnement avec la petite cloche pour être notifié de chacune des prochaines vidéos. Et surtout on n'oublie pas le petit commentaire. Il y aura également la chaîne de Skarex en description. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Qu'est-ce qu'on y retrouve Skarex sur ta chaîne ? Explique-nous tout. Alors sur ma chaîne on peut y trouver des stratégies d'attaques en MDO avec des explications assez poussées. Mais on peut aussi y trouver un peu d'HDV puisque je rush également en légende. Voilà j'ai fait un joli petit, une petite saison assez sympa la saison dernière en légende. Donc voilà c'est assez diversifié, il y a de tout. C'est vraiment cool. Parfait n'hésitez pas à aller checker tout ça, vous avez tous les liens en description. C'était Alex et Skarex. Merci à tous. Ciao ! Hey si tu kiffes mes vidéos et que tu veux en avoir plus et bien n'hésite pas à t'abonner sur le bouton juste ici, là où il y a les flèches là. Allez, je t'attends ! T'as également deux autres vidéos sur les côtés et je suis sûr qu'elles vont te plaire. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu également et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et n'oublie pas le code créateur Alex Calibur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !